Le premier défi Notre premier défi, c'est de replacer l'IEF parmi les IEF performantes. Et qui dit une IEF performante, il y a un certain nombre d'éléments. Certes, il y a des résultats, mais également, il y a la qualité des ressources humaines, les formations qu'il faut continuer, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de certaines activités qu'on a eu à mener dans le cadre du PAM avec la numération. Les rencontres qu'il faut régulièrement organiser, parce qu'on s'est rendu compte que les guides révisés du curriculum de 2013, jusque-là, poussent problème. Et nous pensons qu'il faut organiser des rencontres pour renforcer, n'est-ce pas, les capacités des enseignants par rapport à ces guides-là. Renforcer les capacités des responsables de cellules par rapport à la technique d'animation, par rapport, n'est-ce pas, à la planification des activités. Tout cela nous semble très important, parce que, comme vous le savez, les cellules d'animation pédagogiques, le quantum horaire, tous ces éléments-là doivent être suivis de près, si nous voulons véritablement, au bout du compte, avoir de bons résultats. Donc les perspectives sont là. Dès le début de l'année, il y aura véritablement des réunions de rentrée au niveau de chaque district, où véritablement nous allons partager une feuille de route avec l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, l'ensemble des partenaires du système pour véritablement préparer l'année 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !